Cette rue courbe suit le tracé d'une digue construite en 1878. Cette fortification, bien entendu, n'était pas destinée à protéger la ville contre d'hypothétiques assaillants, mais à la prémunir des colères de la rivière. L'expansion rapide de la ville entre les XVIe et XVIIIe siècles s'était en effet traduite par des constructions sur le lit majeur de la rivière. Jusqu'au jour où le Vernazobre décida de reprendre ses droits. Le 12 septembre 1875, après plusieurs jours d'intempéries, une crue submerge la ville. Canalisée par les hautes berges en amont du village, la rivière s'engouffre avec force. Elle détruit près de 300 maisons riveraines, faisant 97 victimes. L'eau monte à 1,50 m dans la ville médiévale. Semant la désolation. Albert Fabre, historien des communes de Leroux, s'était rendu à Saint-Chignon au lendemain de la catastrophe. Il rédigea un article et prit des clichés, spectaculaires. La petite ville de Saint-Chignon, autrefois si coquette, jalousée par toutes ses voisines, par Saint-Ponce lui-même, présentait après le passage de la trombe l'aspect d'une ville bombardée et venant d'être traversée par une armée ennemie. Ça et là, on ne voyait que ruines à moncellement de poutres, meubles, linges, et parfois des corps humains à la face contractée, témoignant de l'effroi qui avait précédé leur mort. La campagne, autrefois si verte, si boisée, était dépourvue d'arbres ou jonchées de pierres, de ruines, de débris de toutes espèces. Ainsi, l'eau de la rivière dont l'énergie entraînait la roue de tant de moulins dévasta à jamais les quartiers riverains. Une croix dite la Croix des Noyés commémore cette date tragique. Les murets de clôture des jardins en contrebas de la digue sont en réalité les sous-bassements des murs des habitations détruites en 1875. Sous-titrage Société Radio-Canada